Musique Virginie Depierre-Pont, bonjour. Bonjour Stéphanie. Tu es vice-présidente nationale de Mobiliance, le syndicat des métiers de la distribution et des services de l'automobile. Tu es également présidente et directrice générale du GNFA qui est l'organisme de formation au métier de l'automobile. C'est ça, le GNFA, Groupement National pour la Formation Automobile qui emploie actuellement 330 salariés sur tout le territoire et qui est donc l'organisme de formation de la branche des services de l'auto. Formation continue des salariés tout au long de leur vie et formation initiale des jeunes qui veulent apprendre des métiers de l'auto. Tu as une formation d'ingénieur, tu es diplômée de l'UTC. Moi, es-tu arrivée à la distribution ? Alors, en fait, après mon diplôme d'ingénieur, j'ai voulu faire du commerce. J'ai cherché un secteur d'activité dans lequel je pouvais un peu lier des connaissances techniques avec la partie commerciale et apprendre le commerce. Et en fait, j'ai fait un petit début de carrière dans le travail temporaire, puisqu'en fait, je recrutais du personnel technique pour des entreprises techniques et essentiellement dans l'automobile. Et par ce biais-là, j'ai eu l'occasion de rencontrer la distribution automobile, de placer en fait des intérimaires dans des concessions. Et c'est un directeur de concession, un jour, qui m'a conseillé de rentrer chez un constructeur. Et dans mon esprit, le constructeur, c'était uniquement le côté production de véhicules, donc usine, ingénieur de production. Et en fait, j'ai compris qu'il y avait tout un réseau de distribution et que ce réseau de distribution, il fallait l'animer. Et du coup, je suis rentrée dans le groupe PSA en 98, en pleine Coupe du Monde. Et je me suis trouvée, en fait, à l'époque, chef de secteur, pièces et services, c'est-à-dire que j'animais un réseau de concessions dans leurs activités, pièces de rechange et services après-vente. Donc, il y a la filière amont, les constructeurs, les équipementiers. Et puis, il y a toute la filière aujourd'hui des métiers de la distribution et de la réparation automobile, représentés aujourd'hui par Mobiliance, dans lesquels il y a énormément de métiers et des métiers qui sont parfois moins techniques. Une fois qu'on a parlé de mécanique auto et de carrosserie, il y a tous les métiers de la vente, tous les métiers de la relation client. Donc, il y a énormément de métiers qui sont tout aussi féminins que masculins. On trouve de plus en plus de femmes dans la distribution auto. Maintenant, la proportion, elle reste encore trop faible, eu égard aux métiers et au potentiel que pourraient apporter les femmes dans ces métiers. Le GNFA, dans son activité de centre de formation d'apprentis, aujourd'hui, essaye d'attirer les jeunes femmes vers des métiers, notamment de la vente automobile ou de la relation client. On va de laisser tomber tous les préjugés, de venir voir, d'utiliser toutes les manifestations qui sont mises en place par la branche. Je pense, par exemple, à la SAM qui a lieu en début d'année, la Semaine des services de l'auto et de la mobilité. Les centres de formation d'apprentis ouvrent leurs portes. C'est le cas du GNFA. Dans toute la France. Les concessions, aujourd'hui, ouvrent leurs portes, justement pour permettre aux jeunes de voir les établissements dans lesquels ils vont se former et surtout de voir les métiers. Aujourd'hui, les femmes ont des avantages dans des métiers de relation client. Elles sont capables d'apaiser un client. Elles sont capables de dédramatiser des situations. Ce sont aussi de très bonnes managers. Elles ont énormément d'avantages aujourd'hui qui peuvent complètement servir la distribution automobile et tous ces métiers. Et l'automobile reste un métier d'avenir. La distribution automobile est non délocalisable, osons le dire. Si la fabrication des voitures a quitté pour partie le territoire français, voire européen, les métiers des services de l'auto sont des métiers de services. Donc, de ce fait, ils sont non délocalisables. Donc, on aura toujours besoin de distribuer, de réparer, d'entretenir sa voiture. Et c'est sans parler de tous les métiers que représente Mobilian, ce qui tourne autour de la vie de la voiture. On va parler des auto-écoles. On peut parler des infrastructures de recharge de véhicules électriques. Avec l'évolution des nouvelles mobilités. Wave est importante pour donner de la visibilité sur les profils variés que l'on peut trouver dans l'automobile. Les profils, bien sûr, côté amont de la filière, avec les constructeurs, avec les équipementiers, qui ont eux aussi des métiers très vastes. Et pour la distribution automobile, c'est mettre en avant tous les métiers qui peuvent exister et qui sont aujourd'hui occupés par des femmes. Encore pas assez, puisqu'aujourd'hui, dans la vente automobile, on a environ 16% des jeunes alternants qui sont des jeunes femmes. Donc, ce n'est pas assez. Et on a moyen de faire beaucoup, 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 beaucoup mieux. Merci beaucoup Virginie. Merci Stéphanie. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada